bonsoir meilleurs voeux à tous en ce début d'année 2024 même si nous sommes ici pour parler de 2023 nous retrouvons le traditionnel désormais traditionnel événement de sauvons l'europe concernant le bilan de l'année passée dans les différents pays européens donc cette année nous avons décidé de suite à des soucis techniques de faire les choses un peu différemment nous ne pouvons pas faire l'interview traditionnelle avec vos questions ce qui aurait comme été un peu plus sympa mais nous devons nous contenter d'une vidéo qui devra également être un peu plus concise sachant que la concision n'est pas toujours ma qualité première mais bon je vais essayer de faire en sorte que de tenir dans le format d'une demi-heure trois quarts d'heure donc concernant ces élections qui ont eu lieu dans les pays de l'union on a Chypre en début d'année donc Chypre c'est un cas un peu particulier puisque c'est un régime présidentiel ce qui est assez rare au sein des pays de l'union européenne où on a deux partis dominants l'un conservateur et l'autre communiste donc deux candidats qui représentaient ses ses tendances et un troisième candidat Christo d'Olides qui lui était un ancien conservateur mais qui s'est présenté en tant qu'indépendant qui souhaitait donc réunir les partis du centre centre droit comme centre gauche dans l'objectif éventuel de former un gouvernement d'union nationale donc à une certaine surprise a vu l'élimination du candidat conservateur ce qui fait que Christo d'Olides s'est retrouvé face au candidat communiste un deuxième tour qui s'est annoncé facile mais qui n'a pas été tant que ça puisqu'il n'a pas bénéficié du soutien de son ancien parti le parti conservateur qui était assez assez revanchard en revanche le président sortant qui fait également partie de ce groupement conservateur de dizi a accepté lui de soutenir Christo d'Olides ce qui lui a sans doute permis de l'emporter sur le fil 52% contre 48% pour le candidat communiste donc la situation est finalement assez compliquée parce que il n'a pas été en mesure de former le le gouvernement d'unité nationale dont il rêvait et il se retrouve donc à la tête d'une coalition minoritaire ne regroupant que les centristes avec un parlement toujours dominé par par les conservateurs et par les communistes deuxième élection en estonie donc en estonie c'est une élection qui s'est joué ce qui est assez rare sur la politique extérieure l'ukraine ayant été le sujet principal de la campagne entre la première ministre sortante du parti réforme calas et l'extrême droite donc on se doute une forte opposition sur le sujet ukrainien il faut savoir que l'estonie sous le premier mandat de madame calas est par par tête le pays qui a accordé le plus d'aides à l'ukraine donc l'enjeu était de taille et le parti de madame calas l'a emporté face à l'extrême droite mais disons que sur la politique intérieure c'est un parti quand même qui qui penche vraiment plus plutôt à droite sur les sujets économiques et sociaux donc ce qui fait que les alliances ont été un petit peu difficiles parce que bon madame calas s'est alliée avec un petit parti d'approche plutôt libertarien l'estonie 200 mais également avec un parti de gauche social-démocrate dont on peut imaginer que qu'il y aura des désaccords même si pour le parti social-démocrate c'est assez difficile puisque il a stagné aux alentours de 9% donc son influence sera certainement moindre quant aux orientations économiques et sociales donc on peut s'attendre à des difficultés pour ce petit parti sachant tout de même que en dehors du sujet ukrainien il y a quand même des points d'accord entre madame calas et et les sociodémocrates notamment sur l'écologie les trois parties de la coalition semblant en faveur d'investissements plus importants dans les énergies renouvelables ensuite nous sommes partis vers la bulgarie et la bulgarie c'est un peu le le pays qui revient le plus souvent dans les dans les bilans de saumon l'europe parce que c'est quand même là c'était quand même la cinquième élection en deux ans avec une instabilité quand même énorme donc pouvait-on espérer sortir de de cette situation à priori on sait que non parce qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un bouleversement électoral de fait les positions sont restées sensiblement les mêmes le gerbe de monsieur borisov a stagné mais étant donné que le parti libéral centriste de monsieur petkoff a légèrement décliné cela a permis aux gerbes de reprendre l'ascendant mais sans aucune possibilité de gouverner a priori autre autre fait notable malheureusement la percée de l'extrême droite qui qui pour le coup est vraiment très très radical à la limite du néonazisme et qui a qui a gagné dix sièges qu'on a encore un peu plus la situation on a eu le retour au parlement du parti de monsieur trifonov semi sérieux et la stagnation des sociodémocrates du psp donc a priori appartement considéré que monsieur petkoff et le gerbe était en totale opposition paraissait difficile de voir émerger un gouvernement cependant à la suite de longues et laborieuses négociations et malgré la promesse de monsieur petkoff de ne jamais accepter un gouvernement gerbe les deux parties sont parvenues à un accord alors c'est un accord quand même très court qui va porter sur 18 mois avec rotation donc neuf mois chacun a occupé le poste de premier ministre sachant que les deux leaders ont cédé la place à des personnalités plus plus obscures sans doute de de moins de moins déplaire alors à leur électorat respectif surtout à celui de monsieur petkoff qui n'aurait jamais accepté un retour de monsieur borisov donc difficile de dire combien de temps les choses vont tenir mais on aura certainement une sixième élection mais peut-être pas forcément l'année prochaine ou alors en fin d'année ensuite nous sommes partis pour la finlande alors la finlande c'est un pays qui a pris l'habitude de ces derniers temps de remercier les gouvernements au bout d'un seul mandat c'était même pire encore puisque lors du de la législature qui s'est qui s'est précédente monsieur rineux premier ministre a dû céder la place au bout de quelques mois à à sanna marine suite à un scandale donc sanna marine semblait quelqu'un de populaire avec une bonne gestion bonne gestion de la crise de covid elle était même un peu considérée comme la rock star de la social-démocratie mondiale compte tenu de son jeune âge notamment mais comme on le sait des élections se jouent parfois sur des souvent d'ailleurs sur des sujets plus concrets et clinton disait et it's the economy stupid et bon en ce qui concerne la finlande ça s'est vraiment vraiment joué sur sur l'économie et sur notamment sur la question de la dette en fait c'est même assez rare d'ailleurs qu'en finlande on ait un clivage idéologique aussi grand entre les deux principaux partis là on avait vraiment de habituellement chacun un discours plutôt modéré là on avait vraiment un vrai clivage avec d'un côté une droite quand même néolibéral qui s'inquiétait de la dette qui qui proposait à la fois toujours le paradoxe de des néolibéraux à la fois des coupes dans les budgets sociaux mais également des baisses d'impôts bénéficiant principalement aux plus aisés et dans le même temps nous avions une sanna marine qui elle assumait le fait de ne pas forcément trop s'inquiéter de la dette tout en la gardant bien sûr dans des proportions raisonnables et qui qui refusait toute coupe dans les budgets sociaux les sociodémocrates ont réalisé un score honorable mais sont quand même arrivés simplement en troisième position sachant que les trois parties de droite d'extrême droite et les sociodémocrates ont terminé dans un mouchoir de poche en fait le vote utile en faveur des sociodémocrates n'a pas suffi parce que la gauche la gauche a perdu dans son ensemble le total de gauche a subi quand même une perte assez importante avec notamment des verts qui sont partis vers la droite du coq sachant que beaucoup de beaucoup de verts en fait plutôt urbains n'étaient pas hostile aux baisses d'impôts proposées par le par le coq d'un autre côté on a eu le parti du centre qui lui a subi de lourdes pertes sur l'extrême droite le parti du centre subissant sans doute le fait d'avoir été allié avec sanna marine alors que ses électeurs sont plutôt de droite ce qui fait que bon les trois parties sont arrivées dans un mouchoir de poche mais c'est le coq qui a qui a eu la main pour gouverner qui a formé une coalition avec l'extrême droite qui a tout de suite accepté les bases d'impôts devant leur désir de gouverner à tout prix et qui ont également accepté d'ailleurs l'entrée dans la coalition du petit parti de la minorité suédoise on voit bien quand même que que aussi bien du côté de ce parti que du côté de l'extrême droite le désir de gouverner était trop fort donc ce gouvernement qui met en oeuvre peut-être pour la première fois depuis longtemps et peut-être même depuis toujours un programme vraiment de coupe dans les budgets sociaux en finlande dans un pays quand même attaché au consensus social démocrate verra ce que ça donnera sanna marine elle a décidé de quitter la vie politique elle a été remplacée par monsieur l'inman à la tête du du sdp qui lui vient de l'aile centriste donc on peut s'attendre à un recentrage des sociodémocrates en revanche le parti est à nouveau en tête dans les sondages peut-être aurons-nous à nouveau on peut le souhaiter d'ailleurs un gouvernement qui ne fera qu'un mandat autre pays où les choses se sont jouées également sur l'économie la grèce il ya eu deux élections la situation était un peu plus compliqué la première élection a vu le triomphe de monsieur bitso kekis le le premier ministre le premier ministre se sortant de droite de qui a obtenu 41% des voix donc un score quand même très bon malgré divers scandales malgré malgré des crises quand même assez importantes comme ce fameux accident de train où il a été accusé de très très mal gérer la chose mais mais c'est l'économie encore qui a eu le dernier mot parce que les résultats économiques sont bons parce que la grèce sort quand même d'une crise assez importante et que bon les grecs ont eu l'impression que monsieur mitso kekis malgré ses insuffisances avait obtenu des résultats suffisants pour rester au pouvoir dans le même temps syriza n'a obtenu que 20% environ 20% ce qui est largement moins que ce que lui prêtait des sondages donc on peut imaginer que le problème de monsieur cypras c'est c'est d'avoir gouverné en social-démocrate et une fois dans l'opposition avoir ressorti des discours très radicaux donc cette dichotomie a quand même perturbé les grecs dans le même temps le passoc lui a récupéré un peu et gagné une bonne dizaine de sièges voire plus d'ailleurs ça peut être 19 plus tôt donc un retour d'un parti que l'on donnait moribond l'un des enjeux d'ailleurs c'était de voir de la deuxième élection qui a suivi c'était de voir si le passoc allait réussir à surpasser syriza parce que mitso kekis n'a pas obtenu la majorité absolue et compte tenu du fait que la deuxième élection se jouait avec une prime il a préféré tenter le coup en sachant que s'il obtenait le même score comme c'était probable il obtiendrait la majorité absolue c'est ce qui est arrivé avec des résultats finalement assez semblable à la première élection ce qui est logique quand il y a deux mois d'écart sur deux élections malheureusement par contre l'extrême droite a doublé son score parce que la question de l'immigration est revenue tragiquement sur le devant de la scène avec ce fameux cette noyade catastrophique des migrants au large de la grèce ce qui malheureusement et tristement a plutôt favorisé l'extrême droite c'est le paradoxe c'est malheureux mais c'est ainsi donc syriza a continué son déclin malheureusement le passoc n'en a pas spécialement profité cette fois donc on se retrouve dans une situation de statu quo en revanche ce qui est intéressant c'est ce qui s'est passé après l'élection syriza typras ayant démissionné syriza a élu quelqu'un de très centriste un ancien entrepreneur très riche ce qui n'est pas un défaut en soi mais que l'on n'imagine pas à la tête d'un parti de gauche radicale déjà surnommé le était surnommé très rapidement le macron grec ses orientations centristes et pour son profil techno et entrepreneur ça n'a pas ça ne réussit pas très bien syriza qui a subi pas mal de scissions et le passoc est revenu en deuxième position dans les sondages qu'à faire à suivre voilà ce qui concerne la grèce on reste au bord de la méditerranée un peu plus à l'ouest en espagne ce qui était un peu considéré comme l'élection majeure de l'année on s'attendait à une victoire plutôt de la droite la droite le parti populaire est arrivé en tête mais avec seulement 136 sièges c'était une véritable déception pour eux d'autant plus que ça ne leur permettait pas de former une majorité avec avec vox donc en fait on peut considérer que la peur de l'extrême droite a joué un rôle important d'autant que le leader ferro du parti populaire a joué plutôt la confusion en disant qu'il ne s'allierait pas avec vox chercherait plutôt l'abstention du psoe mais ce qui est paradoxal c'est qu'en même temps lors des élections régionales notamment en extrémadur il a demandé à sa candidate qui était arrivée en deuxième position derrière le psoe de s'allier avec vox pour former le gouvernement régional donc ce n'était pas très crédible personne ne l'a ne l'a vraiment cru et donc ce qui explique la contre-performance en tout du pp enfin relatif bien sûr parce qu'ils sont arrivés en tête quand même mais ils n'ont progressé qu'à madrid et en galice dans la région de de monsieur ferro du côté du psoe ils ont réussi à maintenir leur position finalement contre toute attente progressant même aux pays basques et en catalogue sans doute par peur d'un gouvernement d'extrême droite on un peu sur un retour au bipartisme puisque boxe comme comme podemos sumard ont perdu un peu des plumes suite au vote utile donc le roi a demandé d'abord à ferro de tenter de former un gouvernement ce qui était finalement assez logique puisqu'il est arrivé en tête tout comme ce fut assez logique qu'il n'y parvienne pas même s'il a obtenu les voix de boxe la deuxième tentative est revenue à pedro sanchez qui aurait pu pourquoi pas étant donné que les choses étaient quand même vraiment difficiles et qu'il avait besoin des nationalistes catalans les plus les plus radicaux comme runes il aurait pu dire bon écoutez vous voyez bien que monsieur ferro a essayé de former un gouvernement avec boxe on retourne à l'élection et puis nous nous ne formerons pas un gouvernement avec les indépendantistes il est probable qu'il aurait amélioré ses positions mais il a choisi quand même de trouver un accord avec les indépendantistes catalans avec monsieur Puigdemont quitte à offrir quand même l'amnistie ce qu'il s'était engagé à ne pas faire avant l'élection et quitte également à donner des concessions sur le plan fiscal ce qui devrait déplaire quand même à l'électorat andalou des régions plus pauvres que la Catalogne donc c'est un risque quand même important qu'il prend on verra ce que ça donnera ça lui permet d'être élu dans l'immédiat mais ce sera un gouvernement quand même qui dépendra fortement des indépendantistes et ce ne sera pas forcément facile à gérer on repart vers l'Europe centrale avec la Slovaquie un pays quand même pas simple sur le plan électoral surtout pour les forces progressistes puisqu'on a un parti supposément de gauche qui en fait défend des orientations proches de celles de monsieur Orban et dont on pourrait qualifier d'extrême droite même si monsieur Ficot est à gauche sur le plan économique mais très 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 à droite, à la droite de Marine Le Pen sur des sujets tels que l'immigration, tels que l'homosexualité également très complotistes, très anti-vax avec des relents d'antisémitisme donc ce parti malheureusement est arrivé en tête avec 23% des voix il l'emporte partout sauf à Bratislava faisant un carton dans les campagnes malheureusement le côté anti-Ukraine lui a bien réussi à la frontière dans la région à la frontière ukrainienne malheureusement récompensé par des positions insupportables et pro-Poutine donc ce monsieur Ficot qui a longtemps été premier ministre est premier au retour au pouvoir son principal adversaire, le PS est un parti libéral économiquement de centre-droit ceci est tellement de centre-gauche il a subi quand même une déroute dans les campagnes même s'il a emporté assez nettement Bratislaville de Bratislava on se retrouve un peu dans un clivage à la Hongroise où également l'opposition à Orban remporte fréquemment Budapest le score est honorable mais puisque son leader a quand même subi une campagne de calomnie assez difficile par la télévision aux ordres de monsieur Ficot ensuite on a le parti de gauche de monsieur Pellegrini monsieur Pellegrini qui lui était censé normalement former un parti social-démocrate contre monsieur Ficot parce que c'est un ancien du Smer lui aussi et qui malheureusement s'est arrêté à mi-chemin ce qui fait qu'il est encore trop conservateur sur les questions sociétales pour gagner les villes et il est déjà trop libéral pour gagner des campagnes donc il est arrivé en troisième position malheureusement il a accepté de s'allier avec monsieur Ficot et avec l'extrême droite pour former un gouvernement ce qui sonne le clas de toute espérance d'avoir une force de gauche en Slovaquie une vraie force de gauche évidemment aussi bien le Smer que le LAS de monsieur Pellegrini ont été suspendus du PSE mais on se retrouve dans une situation où la gauche n'existe plus dans ce pays en ce qui concerne la Pologne la situation était un peu la même mais avec un résultat quand même largement différent puisque le PIS c'est un peu le même parti de type populiste même si lui clairement classé à l'extrême droite n'est pas économiquement de gauche on va dire mais quand même économiquement étatiste donc on se retrouve un petit peu avec le même profil que monsieur Ficot et monsieur Orban sauf que bon il tient les mêmes positions sur les questions sociétales sur les questions d'immigration peut-être même encore pire d'ailleurs sur les questions d'homosexualité et d'avortement il est encore plus radical que les deux personnes précitées donc le vrai la petite différence qui existait par rapport à ces personnages c'était sur l'Ukraine mais même sur l'Ukraine les choses n'étaient plus vraiment satisfaisantes puisque sur fond de crise séréalière le PIS avait décidé de suspendre sa livraison d'armes à l'Ukraine donc le PIS perd autour de 8 points principalement dû à une hausse de la de la participation électorale de plus de 13 points sachant que les nouveaux votants ceux qui n'avaient pas voté il y a 4 ans se sont prononcés massivement pour l'opposition donc une opposition qui contrairement à l'Hongrie avait fait le choix de ne pas partir unis préférant des coalitions à mon sens moins interoclites plus homogènes donc capables de parler à leurs électeurs à leurs électeurs de base et donc de faire mieux séparer qu'uni on avait une coalition donc la coalition de monsieur Tusk Tusk pardon plutôt centre libéral centre droit une coalition plutôt agraire et chrétienne-démocrate et donc une coalition de gauche sachant que c'est la coalition civique de monsieur Tusk qui a plutôt tiré son épingle du jeu quand la gauche au contraire a stagné en dessous de 9% et n'est pas parvenue à progresser en dehors de ces bastions traditionnelles de Sidi a eu au contraire une légère perte dans les villes qui a plutôt bénéficié à monsieur Tusk sans doute le vote utile c'est un phénomène que l'on retrouve souvent donc l'orientation de la coalition qui s'est formée pourrait être plutôt à droite sur le plan économique encore que monsieur Tusk sait que c'est également sa politique très néolibérale lors de son premier mandat qui avait entraîné le retour du PIS donc il est fort possible qu'il soit méfiant là-dessus et qu'il reste sur une politique économique plus ététiste ce en quoi les sociodémocrates de la gauche devraient servir un peu d'aiguillon malgré leur score faible bon la première urgence sera quand même de de prendre de rétablir l'indépendance judiciaire qui avait été mise à mal par le PIS on aura également le président Bouddha qui très certainement usera de son droit de veto et cherchera également à conserver son pouvoir de nuisance au niveau des nominations à la Cour suprême ce serait bien de pouvoir réussir à le faire battre lors de la prochaine élection présidentielle dernière élection de l'année enfin aux Pays-Bas donc là on était dans une situation où les sortants du VVD Marc Routeux premier ministre quand même depuis 13 ans avait décidé de durcir la politique migratoire notamment sur le regroupement familial puis de provoquer une élection en espérant en emporter des dividendes ce qui semblait bien s'annoncer parce que aussi bien les chrétiens démocrates que des 66 se semblaient en perte de vitesse et Wilders n'apparaissait pas comme étant à danger à ce moment précis donc M. Routeux en profitait pour quitter la politique et pour donner le bâton à Dylan Yessilgos qui elle était plutôt représentante droitière du VVD donc cela confirmait l'envie de faire campagne sur les sujets migratoires pendant ce temps la gauche les travaillistes et les verts parvenaient à faire une liste commune ce qui était quand même un événement qui les mettait dans la course d'autant qu'ils choisissaient M. Timmermans comme leader de cette coalition ce qui ce qui permettait en plus le choix s'est fait relativement facilement puisque cela permettait étant donné que M. Timmermans est un social-démocrate mais qu'il a également une image très verte depuis son passage à la commission il correspondait il contenait fort bien aux deux parties dans le même temps se formait un parti centriste dirigé par M. Homsicht qui lui également était placé potentiellement pour la victoire M. Homsicht qui était considéré comme une personne très intègre qui notamment avait mis en lumière les scandales des allocations familiales donc il était testé par M. Routte et par le VVD mais simplement il a un peu raté sa campagne parce qu'il refusait de dire s'il voulait être tout non premier ministre et les tergiversations ont fait que certains ne le prenaient plus vraiment au sérieux dans le même temps ce qui s'est passé c'est que Mme Dylan Yesilkos a annoncé qu'elle gouvernerait pourquoi pas avec M. Wildors et le PVV ce qui a en fait au dernier moment décomplexé les électeurs de droite de voter pour Wildors d'autant plus que Wildors a plutôt bien réussi sa fin de campagne notamment lors du débat donc M. Wildors a remporté et le PVV ont remporté 37 sièges parce qu'il y a eu un vote utile un peu en sa faveur des électeurs de droite se disant si nous votons pour le PVV nous aurons un gouvernement de droite puisque Mme Dylan Yesilkos a annoncé qu'elle pourrait s'allier avec lui mais simplement le piège s'est retourné contre son auteur puisque le PVV a fini largement devant le VVD qui a terminé troisième même donc le PVV est parvenu en tête dans tout le sud et Rotterdam qui a une tradition plus populiste en deuxième position l'alliance conduite par M. Timmermans qui a réussi une bonne performance à Amsterdam notamment dans la province d'Utrecht cependant il y a eu quand même un certain plafond de vert pour la gauche puisqu'on a bien vu que l'alliance a remporté le vote utile en phagocytant les autres parties de gauche mais le total gauche est très bas donc même s'il y a eu quelques prix sur les centristes des 66 grâce sans doute à la personnalité de M. Timmermans clairement il y avait un plafond de fer qui fait que ça ne suffisait pas donc M. Wilders parviendra-t-il à former un gouvernement ce n'est pas certain le VVD a annoncé qu'il ne rejoindrait pas la coalition mais qu'il pourrait la soutenir en externe la vraie question c'est autour de M. Homsic et de son nouveau parti le NSC qui avait annoncé pendant toute la campagne qu'il ne salirait jamais avec M. Wilders mais qui semble maintenant ouvrir la porte que les négociations sont actuellement l'informateur a décidé de laisser du temps pour négocier aux quatre parties c'est-à-dire le parti de Bourg le parti agrarien le VVD le NSC et le PVV de M. Wilders les négociations sont secrètes on ne sait pas les quatre parties se sont engagées à ne pas laisser transparaître ce qui se passe donc difficile de voir si les choses fonctionnent bien je ne ferai pas de pronostics quant à l'issue si M. Wilders se forme un gouvernement ce sera évidemment vraiment une je pense une très très mauvaise chose surtout après un gouvernement déjà en Italie un autre enselevé qui pardon mais bon il n'est pas garanti à ce stade que M. Wilders s'échoue bien qu'après l'élection on pouvait penser que ça allait être le cas mais il semble que des choses évoluent et rendent malheureusement ce gouvernement possible à faire à suivre donc en ce qui concerne les élections on a fait le tour un petit mot quand même sur l'actualité dans les grands pays de l'Union qu'en Allemagne par exemple où le gouvernement rencontre quand même de vraies difficultés il y a eu des élections régionales les résultats quand même étaient mauvais notamment sur les élections qui se sont déroulées en fin d'année en octobre je crois en SE et en Bavière où les trois partis gouvernementaux ont subi des pertes assez importantes le SPD bien sûr mais notamment le FDP ce qui met un peu la pression à ce parti en fait de droite libérale qui se retrouve dans une coalition avec deux parties de gauche qu'il y a eu il y a peu de temps un référendum interne au sein du FDP où les militants du FDP ont déclaré à 52% qu'ils souhaitaient poursuivre la coalition ce n'est quand même pas un vote de confiance absolu d'un autre côté le FDP si le rond cette coalition peut se retrouver en dessous des 5% et perdre sa représentation au Bundestag donc c'est quelque chose qui risque de les retenir quand même on note également une progression de l'AFD y compris malheureusement à l'ouest l'extrême droite ayant réussi 15% lors des élections régionales dans le land de SE donc là encore on se retrouve avec une AFD qui a le vent en poupe hélas et qui est même deuxième dans certains sondages nationaux que fera la CDU est-ce que la CDU de monsieur Mers qui est quand même plutôt représentant de l'aile droitière cèdera à un moment ou à un autre comme d'autres parties de droite et envisagera une alliance avec l'AFD ce n'est pas malheureusement pas impossible dans le même temps le gouvernement tiendra-t-il 4 ans difficile à dire à noter que au SPD l'impopularité de Scholz est importante mais le ministre de la Défense Boris Pistorius est plutôt populaire donc ça pourrait être également une carte éventuelle si lui restait plus populaire que son parti contrairement aux chanceliers donc peut-être une carte à exploiter dans un futur proche à suivre en Italie les choses sont plutôt calmes le gouvernement a connu une année assez tranquille avec pourtant Madame Mélanie s'est déjugée sur un certain nombre de sujets notamment même l'immigration sa politique est quand même moins radicale qu'elle le laissait entendre notamment lorsqu'elle a déclaré être prête à accueillir plusieurs centaines de milliers d'immigrants légaux dans le futur tout simplement parce que d'une manière tout à fait réaliste même l'extrême droite une fois au pouvoir se rend bien compte que la population vit et que l'Italie notamment sera confrontée à un manque de travailleurs évident dans les années à venir s'ils veulent continuer à financer les retraites des anciens enfin des pensionnés sur une population quand même qui est parmi la plus âgée d'Europe mais ça n'a pas eu l'air de vraiment nuire à sa popularité même auprès d'un électorat d'extrême droite très anti-immigration donc la coalition de droite extrême droite est plutôt stable et à un très haut niveau 45-46% avec le parti de Mélanie qui domine très largement ces deux partenaires donc d'une certaine façon même s'il doit sans doute y avoir de la frustration du côté de M. Zalvini on peut imaginer qu'il ne cherchera pas à rompre la coalition il y perdrait du côté de la gauche le parti démocrate a remplacé a remplacé Enrico Letta il y a une nouvelle une nouvelle élection en début d'année qui a vu une certaine surprise en fait c'est Edith Schlein qui est qui est arrivé à se faire élire au leadership du parti démocrate Edith Schlein c'est plutôt quelqu'un qui vient de l'aile gauche qui avait quitté le parti démocrate pendant un moment pour un petit parti plus à gauche donc un vrai changement de cap qui ne fonctionne pas vraiment pour l'instant il n'y a pas eu de poussée le parti démocrate reste il n'y a pas eu de baisse non plus le parti démocrate reste sensiblement à son niveau c'est à dire en dessous de 20% ce qui ne suffit évidemment pas même dans le cadre éventuel où le parti démocrate parviendrait à partir avec avec le mouvement 5 étoiles il faudrait en plus les centristes de monsieur Renzi et il n'est même pas certain en fait qu'une grande coalition permettrait de battre la droite et l'extrême droite donc la situation est au moins aussi désespérante pour les progressistes que lors de l'élection de 2022 en ce qui concerne le Royaume-Uni là bon il y a de quoi être plus optimiste pour les forces progressistes puisque les conservateurs n'ont pas du tout amélioré leur position même si Richie Sunak est considéré qu'au plus sérieux que Liz Truss ou que Boris Johnson les Toris n'ont pas du tout relevé ils accusent toujours un retard de 15 à 20 points dans les sondages Monsieur Sunak a une image quand même pas très pas très bonne parce que il est tiraillé entre un minimum de réalisme et une aile droite de plus en plus revendicatrice donc la politique migratoire notamment qui est déjà relativement dure du gouvernement on a l'ancienne ministre de l'intérieur Madame Breverman qui est une des rivales de Richie Sunak au sein du parti qui réclame encore plus des mesures encore plus dures on se demande d'ailleurs s'il ne peut pas y avoir encore un putsch à l'intérieur du parti conservateur ce qui ce qui entraînerait la folie d'un troisième premier ministre consécutif qui n'aurait pas été leader au moment de l'élection donc la situation est vraiment délicate pour les tories pendant ce temps le libre donc de monsieur Keir Starmer est dans une position très favorable il la joue assez safe en fait sans prendre de risques à quoi bon prendre des risques quand on a 15 ou 20 points d'avance dans les sondages le but c'est surtout de ne pas commettre d'erreur au moment de la campagne il faudra certainement se dévoiler un peu plus mais les choses semblent quand même bien parties pour les travaillistes pour des élections qui auraient lieu en 2024 probablement et très certainement à l'automne peut-être en octobre ou en novembre donc voilà en ce qui concerne l'actualité des grands pays en 2024 donc on aura d'autres élections notamment au Portugal où où le PS cherchera à être réélu les choses s'annoncent quand même assez assez difficile au Royaume-Uni donc en Autriche également où on se retrouve dans une situation où l'extrême droite peut également malheureusement l'emporter ce que le FPE arrive en tête dans les sondages donc encore une année importante en 2024 en plus bien sûr des élections européennes voilà donc je vous remercie tous pour m'avoir écouté vous parler de l'année 2023 et j'espère que l'année prochaine on pourra reprendre le format plus traditionnel qui est quand même plus agréable pour moi et je pense ce plus vivant pour vous et qui vous permet de poser vos questions au revoir Merci.